190 milliards d'euros, c'est le montant du déficit de l'État français en 2020. Bien sûr, c'est en grande partie une conséquence des dépenses qui ont été engagées pour soutenir l'activité des ménages à cause du Covid. Les Français ont compris que ce déficit, il fallait le payer. Ils s'attendent donc à des augmentations d'impôts. Mais la population dans sa masse n'a pas idée de ce que représente un tel montant, donc de l'ampleur de l'effort qu'il va falloir faire. Bonjour, c'est Pierre Momon, content de vous revoir et bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, je vous propose de réfléchir ensemble à ce que signifie pour les Français, en tout cas à ce que va signifier pour les Français, le financement du déficit d'État consécutif au Covid. Comme il faut le souligner, et c'est vrai pour toutes mes vidéos, je ne détiens pas la vérité révélée. Le but de cette vidéo est simplement de partager avec vous mes propres analyses et de vous fournir en même temps des bases pour votre propre infection. Pour garder le contact avec moi, le plus simple est de vous abonner à la chaîne en passant la souris sur l'icône vert et bleu, ce qui fait apparaître la coche d'abonnement. Vous pouvez aussi, et c'est encore plus performant, vous inscrire à mon blog et à ma newsletters. La partie description, pour les nombreuses personnes qui apparemment ne le savent pas, est accessible en cliquant sur le plus PLUS majuscule, qui se trouve environ 2 cm au-dessus de la zone des commentaires. 190 milliards d'euros, ça représente à peu près 2 ans et demi du montant de l'impôt sur le revenu. Voilà qui doit commencer un petit peu à fixer les idées de ceux pour qui ce chiffre ne voulait rien dire. Alors, réfléchissons un peu comment cette somme pourrait être remboursée. Eh bien, imaginons que l'État décide d'augmenter l'impôt sur le revenu de 10 % par an. Pour éponger les 190 milliards, il faudrait 25 ans. D'ailleurs, 25 ans, on comprend que c'est beaucoup trop long et vous allez voir dans quelques minutes que l'État français, en fait, n'aura pas la maîtrise de son calendrier et devra impérativement trouver des solutions pour rembourser rapidement ce déficit. L'État va donc devoir faire appel à des solutions complémentaires. Les solutions complémentaires, dans un pays à ce point accablé d'une dette d'État aussi considérable que la nôtre, puisque à la faveur du Covid, les 190 milliards de déficit se sont évidemment traduits par une forte augmentation de la dette. Aujourd'hui, la dette vient officiellement d'atteindre les 118 % du PIB. Autant dire que de l'argent comme ça, disponible, qui permettrait de rembourser plus rapidement les 190 milliards dans le cadre d'un plan tel que celui que je viens d'envisager, à savoir l'augmentation d'impôts, je pense qu'on peut courir longtemps. Mais, tiens, ça tombe bien, on apprend qu'à la faveur du Covid, les Français ont épargné 140 milliards d'euros, non pas tout court, mais de plus que d'habitude. Il y a donc, dans le pays, une disponibilité supplémentaire de 140 milliards d'euros. Voilà qui peut donner des idées. L'idée qui paraît la plus évidente, c'est de nous confisquer les 140 milliards d'euros, de les imputer sur les 190 milliards de déficit supplémentaire à rembourser, et puis, il ne restera plus que 50 milliards. Alors, 50 milliards, c'est déjà beaucoup plus digeste comme somme. 50 milliards, eh bien, si on augmente pendant plusieurs années l'impôt sur le revenu, la TVA, enfin bref, on augmente un petit peu tous les impôts, et puis, en quelques années, en tout cas, beaucoup moins que 25 ans, en quelques années, on aura remboursé ces 190 milliards. J'entends une rumeur qui me dit que les 140 milliards, vous ne voulez pas les donner, vous voulez les garder. Et d'ailleurs, vous avez raison, puis ils sont à vous, ces 140 milliards. Ce sont vos propres revenus que vous n'avez pas à dépenser. Alors, l'État a en réserve, à mon avis, un raisonnement qui n'est pas complètement idiot, c'est de dire, oui mais, si les Français ont pu épargner 140 milliards de plus que d'habitude, c'est aussi au moins pour certains d'entre eux, parce que, moi, État, je leur ai donné de l'argent pour ne pas qu'ils coulent pendant la crise du Covid. C'est aussi parce que, moi, État, j'ai financé leur chômage. C'est aussi parce que, moi, État, j'ai payé pour que les entreprises qui les emploient ne coulent pas. Donc, à la limite, je pourrais considérer que ce n'est pas un don que j'ai fait, mais un prêt. Alors, ce raisonnement peut paraître vicieux. Personnellement, je ne trouve pas qu'il soit vicieux. Je trouve qu'il tient la route. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'on va nous le ressortir. On va nous dire que c'est le bon raisonnement, et qui va donc justifier que l'État nous reprenne ces 140 milliards. Tous les cas de matin, la thèse officielle du gouvernement, qui nous est répétée régulièrement par le ministre des Finances, Bruno Le Maire, c'est qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt, mais qu'il n'y aura vraiment pas de hausse d'impôt. J'ai jeté un coup de risque sur son intervention à l'Assemblée nationale au mois de mars. Il est parfaitement clair, c'est-à-dire qu'il écarte même tous les artifices habituels qui pourraient constituer en réalité des hausses d'impôt, qui ne disent pas leur nom. Donc, pas de hausse d'impôt, ça veut dire que les taux du barème ne seront pas augmentés et qu'il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. Donc, au moins dans son discours, le ministre est clair, il n'y aura pas de hausse d'impôt. C'est bien, sauf que s'il n'y a pas de hausse d'impôt, il faut trouver un moyen. Et le moyen que met avant Bruno Le Maire, c'est qu'il y aura la croissance. Donc, on va rembourser avec la croissance, c'est-à-dire que sans hausse d'impôt, sans hausse des taux, sans impôt supplémentaire, il y aura des recettes fiscales supplémentaires puisqu'il y aura plus de... la masse imposable sera plus importante dans la croissance. Et donc, on pourra comme ça, petit à petit, rembourser. Eh bien, tu as raison Bruno, c'est sympa, sauf que ce qu'il faut rembourser là, c'est 190 milliards et que si on fait le calcul de ce qu'il faudrait comme augmentation du PIB pour nous permettre de rembourser 190 milliards dans le cadre de rentrées supplémentaires dues à une croissance du PIB, sachant que l'impôt, la masse des impôts représente quelque chose comme 12% du PIB, pas plus, contrairement à ce qu'on croit, ce qui pèse vraiment le plus lourd dans le système français, ce sont les prélèvements sociaux, c'est le financement des régimes sociaux. La masse des impôts, donc, représente 12 ou peut-être 14% du PIB, bon, si on fait le calcul, eh bien, il faut une augmentation qui ferait 1140 milliards de PIB pour que l'impôt supplémentaire que l'on prélève grâce à ça permette de couvrir ces 190 milliards. Eh bien, 1140 milliards, sachant que notre PIB, depuis des années, est à peu près autour de 2400 milliards, bonjour, bonjour la hausse de PIB consécutive de la croissance, donc bonjour la croissance, et faut-il rappeler que la croissance sur laquelle on est depuis des années, je mets de côté ce qui s'est passé en 2020 à cause du Covid, la croissance est autour de 1%, 1,5%, enfin bon, quand on est proche de 2%, c'est extraordinaire. Donc, cette histoire de rembourser grâce à la croissance, c'est totalement chimérique, même dans l'hypothèse d'une croissance, ce qui n'est pas sûr, étant donné qu'elle est la tendance depuis des années, et si, effectivement, on avait, on continuait à maintenir la petite croissance qu'on avait avant le Covid, combien font-ils d'années, je n'ai pas fait le calcul, mais enfin là, c'est énorme, c'est tellement énorme, que ça ne devrait pas, enfin, on comprend que ça ne convient pas, quand on veut récupérer son argent, il faut le récupérer en quelques années. Après, quelque part, l'effet favorable de la récupération d'argent s'estompe complètement, tellement il est faible relativement aux masses concernées. Alors, c'est là que nous allons bénéficier de l'avantage d'être dans l'Union européenne, restez avec moi, restez avec moi encore quelques minutes, vous allez comprendre quelle est l'ironie de mon propos. Alors, quand je dis que nous allons bénéficier de l'avantage, je dirais plutôt que le gouvernement français va bénéficier de l'avantage d'être dans l'Union européenne, qui donnera quelque part le prétexte pour aller beaucoup plus vite que ça dans le remboursement, et qui lui permettra également de ne pas tenir la promesse du ministre de ne pas faire de nouveaux impôts. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a à peu près un an, c'est peut-être au mois de juillet ou au mois d'août de l'année dernière, de mémoire, j'étais en vacances dans les Alpes du Sud à ce moment-là, je vous avais fait une vidéo dans laquelle je vous parlais d'un monsieur qui s'appelle Jens Weidemann, qui n'est autre que le président de la Bundesbank, dont la banque centrale allemande, et bien sûr la banque centrale la plus importante du système des banques centrales européennes, parce que l'Allemagne est l'état le plus puissant financièrement et économiquement, et également politiquement maintenant. Donc monsieur Weidemann avait exigé, ou en tout cas c'était, avait marqué un fort désagrément, donc monsieur Weidemann avait marqué une forte désapprobation de la politique de création monétaire, disons de planche à billets, pratiquée, bon à l'époque c'était encore monsieur Dragui, monsieur Dragui, politique qui était totalement reprise et même augmentée encore dans le cadre du Covid par la nouvelle, par sa remplaçante, madame Lagarde, donc monsieur Weidemann expliquait qu'il fallait arrêter ça, parce que cette politique était en train de détruire l'euro, et détruire l'euro ça veut dire quelque part détruire la retraite des retraités, et en particulier des retraités allemands, puisqu'il faut toujours se rappeler quand on réfléchit à ces histoires de politique monétaire et d'appétence ou de désaccord de telle ou telle pays de l'Union Européenne par rapport à la politique actuelle, c'est la quantité de retraités qu'il y a dans ce pays. Dans le cas de l'Allemagne, il y a beaucoup beaucoup de retraités, l'Allemagne est un pays extrêmement vieux, et bien là, une politique qui détruit la monnaie est une catastrophe nationale. Donc à partir de là, la position de monsieur Weidemann n'est pas du tout un cas isolé en Allemagne, Weidemann est soutenu en gros par toute l'oligarchie allemande, et seule la complaisance de madame Merkel dans le cadre de sa politique générale vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce que fait Draghi, et maintenant la garde, a permis de maintenir cette politique. Mais vous savez que madame Merkel va gicler dans quelques mois, elle sera remplacée par une nouvelle équipe, et on peut douter que cette politique... En tout cas, ce qu'il faut noter, c'est que monsieur Weidemann vient encore très récemment de dire à quel point il est opposé, mais pas en tant que Weidemann, en tant que président de la Banque Centrale Allemande, et également membre du board de la BCE. Donc Weidemann est une des personnes les plus importantes en matière financière et monétaire dans l'Union Européenne. Donc à quel point il est opposé au maintien de cette politique ? Ce qui, quelque part, nous dit que dès que madame Merkel aura repris ses chars d'études ou s'occupera de ses chats et chiens, eh bien la tendance Weidemann risque d'amener un changement total de politique de l'Union Européenne. Ces déclarations de monsieur Weidemann sont, pour les finances médias françaises, un tir de missile. Parce que si la BCE arrête sa politique de planche à billets, ça veut dire que, instantanément, tous les taux d'intérêt qui, aujourd'hui, sont maintenus à quasiment zéro, voire moins d'ailleurs, sur les échéances courtes, sont négatifs. Dans le cas des pays qui sont énormément endettés comme le nôtre, ces taux d'intérêt vont s'envoler. Parce que, quand un émetteur, un emprunteur, de manière générale, est trop endetté, personne ne lui prête, normalement, à des conditions de taux très très faibles. Au contraire, on lui demande des taux d'intérêt élevé pour lui prêter. Et, encore une fois, si aujourd'hui, rappelons-nous que si aujourd'hui, pratiquement tous les pays de l'Union Européenne ont bénéficié de taux insignifiants, c'est parce que la BCE, systématiquement, rachète tous les prêts qui leur sont concentrés par les banques, massivement, sur ce qu'on appelle le second marché, peu importe la technique. En tout cas, au final, c'est la BCE qui finance ses prêts et donc elle les finance à néro. Voilà le truc. Et ce que demande Weidemann, c'est tout simplement la fin de ce truc. C'est la fin de cet artifice. Pour dire les choses de manière carrée et qu'elles soient bien claires pour tout le monde, c'est que s'il advenait que les taux d'intérêt remontent en France, et en particulier les taux auxquels l'État emprunte, ça serait, dans les semaines ou les petits mois qui viennent, la faillite de l'État. Puis, ce qu'on appelle le service de la dette, c'est-à-dire ce que l'État français paie comme intérêt pour la totalité des dettes qu'il émet, je crois que c'est dans les 30 ou 40 milliards d'euros, je n'ai pas le chiffre d'électeur en tête, mais en fait, c'est entre 30 et 40, pour un taux moyen, en sachant que la dette globale est de 2 400 milliards, donc ça doit faire de 1,5% à peu près comme taux moyen. Bon, si le taux passe d'une moyenne de 1,5% et encore dans 1,5%, on tient compte des taux plus anciens qui étaient plus élevés, à un taux qui serait, mettons, de 3, 4, 5 ou 6%, le coût de la dette sera multiplié par 3 ou 4, c'est-à-dire qu'on passerait, mettons, de 1,5 milliard d'euros à 150 milliards d'euros, je ne sais pas comment on ferait pour les payer, probablement M. Macron et M. Le Maire ne savent pas non plus. Autrement dit, ça, c'est interdit, la possibilité que le service de la dette en France passe à ce niveau-là est interdit, ce qui veut dire que si on n'a plus de taux d'intérêt de complaisance, il faudra absolument baisser nos déficits. Ça permet de maintenir des taux bas, donc de continuer à payer les dettes dans des conditions à peu près comparables à celles-là. Et pour baisser les déficits, ça veut dire rembourser une partie des dettes. Baisser les déficits, mais pour baisser les déficits, la chose la plus évidente, c'est de rembourser les 140 milliards d'euros. C'est déjà de rembourser ces fameux 140 milliards d'euros. Enfin, plus exactement, pour baisser les déficits, la chose la plus évidente, c'est de rembourser rapidement les 190 milliards d'euros du Covid et là, justement, faute d'autres solutions disponibles pour que ce soit rapide, il y a les 140 milliards d'euros que vous avez mis dans votre bas de laine. Et cette fois, soit l'État trouve un prétexte pour vous prendre ces 140 milliards d'euros rapidement, peu importe, augmentation exceptionnelle des impôts, ce que vous voulez, réquisitions, salut national, tout est bon comme scénario possible, soit il ne trouve pas de prétexte, et alors à ce moment-là, l'autre solution, ça sera d'augmenter de manière forte la totalité des impôts, ou peut-être de vous mettre une forte taxation sur la totalité de l'épargne, une taxation qui ne viserait pas spécifiquement les 140 milliards d'épargne que vous avez, mais la totalité de l'épargne française qui fait des milliers de milliards d'euros. Dans tous les cas, on va vers une spoliation de l'épargne, ça c'est clair, la question c'est avec quelle habileté sera-t-elle faite, selon quel calendrier, qui paiera plus que d'autres, enfin on a déjà une idée de qui paiera évidemment, et sachant que si on se porte plutôt vers une spoliation au sens large de l'épargne, c'est-à-dire si on frappe la totalité d'épargne avec un taux de prélèvement qui serait évidemment plus faible, on frappe tout le monde, ce qu'on risque de manière quasi inévitable, c'est de créer une énorme colère dans la population française, et de nous amener là de manière à peu près impossible à contrôler, vers la fameuse crise civile dont je parle depuis déjà maintenant quelques semaines. S'il fallait essayer de tirer des conclusions de ces éléments que je viens de vous exposer, parce que là pratiquement tout est factuel, on va dire que la part d'interprétation de Pierre Maumont est très très faible, l'essentiel de ce que je vous ai dit, ce sont des faits. Donc s'il fallait essayer de tirer des conclusions pour savoir comment l'État, dans quelques mois, si effectivement la politique de la BCE change du tout au tout, évidemment on peut toujours espérer qu'elle ne changera pas, qu'elle ne changera pas, et qu'on continuera comme ça sur la voie de la mort lente, par ruine de la monnaie. Mais si les Allemands mettent le vol là, la question c'est quels arbitrages l'État fera-t-il pour rembourser ces 190 milliards, ce qui serait évidemment un geste très fort pour donner la confiance aux marchés, aux prêteurs internationaux, et continuer à bénéficier de taux d'intérêt et qu'ils ne foutent pas notre service de la dette, qu'ils nous fassent fait exploser, qu'ils ne foutent pas en l'air nos finances publiques là-dessus. À ce moment-là, la question ça sera effectivement qui va-t-on faire payer ? Il se trouve que, vous savez, il y a une moitié de la population qui ne paie pas d'impôts, et puis dans la moitié qui paie des impôts, il y en a quelque chose comme les trois quarts, les trois quarts de cette moitié, qui n'en paient pas beaucoup, et cet impôt, il est concentré sur les 10% des ménages les plus fortunés. Alors, parfois, l'histoire a des ironies. Il se trouve, on sait très bien que sociologiquement, tout un tas d'enquêtes qui ont été faites, on le sait depuis très longtemps, sociologiquement, ces 10% des ménages les plus fortunés sont grosso modo les soutiens indéfectibles de l'appartenance de la France à l'Union européenne. Jusqu'à présent, l'appartenance de la France à l'Union européenne a été clairement défavorable à peu près toutes les autres couches de la population. Les gilets jaunes, légendairement au-dessus des gilets jaunes, financièrement, il se trouve qu'une grande partie encore, enfin, grosso modo, une bonne moitié de la population n'a pas encore compris que l'appartenance à l'Union européenne était la cause, enfin, une des causes, il n'y a pas que ça, mais en tout cas, une des causes importantes de la stagnation de son niveau de vie et pour une partie d'entre elles, de son appauvrissement. Par contre, pour la partie, pour la partie la plus, les couches les plus supérieures de la population, ce n'est pas le cas, l'appartenance à l'Union européenne a globalement été plutôt favorable. Pour la première fois, cette partie de la population a risque d'être la perdante dans les arbitrages que fera l'État français, en l'occurrence pour rester dans l'Union européenne. Elle devrait cependant trouver normal d'être en première ligne pour sauver l'Union européenne si des lourds sacrifices devaient nous être imposés dans le cadre conjoint de la volonté allemande et de la volonté de Bruxelles. Comme disait Jacques Chirac, le soir de sa victoire à la présidentielle de 1995 au journaliste Gérard Carrérou, je me rappelle très bien du sketch, qui avait soutenu sans vergogne et de manière flagrante son adversaire d'alors à la présidentielle qui était Édouard Balladur, le soir de la présidentielle, Chirac déboule dans les studios, je ne me rappelle plus que la chaîne de télé où il y avait Carrérou, il passe un coup de vent, Carrérou, pour vous, ce sera les mines de sel. Et il ajoute « La vie est parfois compliquée. » Et de fait, depuis, je n'ai plus jamais revu Carrérou sur une chaîne mainstream, sur une chaîne officielle. La vidéo est terminée, j'espère que le sujet vous a intéressé. Si c'est le cas, encore une fois, le pouce, c'est important pour soutenir la chaîne dans un contexte concurrentiel de plus en plus difficile. Les chaînes YouTube fleurissent comme les fleurs dans un pré au printemps. Évidemment, commentez, puisque tout ce que je vous ai expliqué là, c'est aussi, et principalement pour avoir, pour échanger avec vous sur ce sujet. Partagez, abonnez-vous, encore, et je vous dis à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada